Link start ! Personne, vous savez qui est Gamershock, c'est mon ami et tout, et donc là dernièrement, donc hier plus précisément quand je fais cette vidéo, il a fait lui-même une vidéo où il parle tout simplement du RP que j'ai fait sur Discord, parce que j'ai fait un RP sur Discord, et c'est un RP sur l'histoire des geeks. Alors, comme dit, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des geeks, je vous invite à aller voir les vidéos et surtout les lives que j'ai fait dessus, parce que c'est toute une histoire que j'ai créée via le jeu Urban de Rival, donc un jeu de cartes et tout, c'est toute une histoire que j'ai créée avec plein de personnages, d'animés, mangas et tout, et donc si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est vrai que cette vidéo, clairement, ne va pas du tout vous parler, et donc c'est clair que vous avez totalement perdu, vous allez vous faire spoil certaines choses de mon histoire, même si bon, voilà, vous faire spoil pour ça, je ne dirais pas que ce n'est pas grave, mais en même temps, ce n'est pas non plus comme un animé et tout, mais voilà, ça reste quand même, on va dire, un peu chiant si vous faites spoil et tout, et vous risquez d'être perdu si vous ne connaissez pas, après, pour eux qui connaissent, c'est là que ça peut vraiment devenir intéressant, donc c'est vrai que cette vidéo n'est pas forcément, on va dire, ouverte à tous à ce niveau-là, mais c'est tout de même super intéressant, même si vous n'avez pas forcément la connaissance de l'histoire des geeks. Donc Gamer a sorti une vidéo sur un RP sur l'histoire des geeks, voilà, parce que j'avais décidé à l'époque de faire simplement un RP sur Discord, mais avec l'histoire des geeks, tout simplement, mise en avant, et donc là, tout simplement, il a fait une vidéo dessus, voilà, donc moi, à la base, je ne voulais pas forcément faire de vidéo dessus, parce que je sais que ça durerait des heures et des heures si je fais une vidéo dessus, et lui en a fait une qui dure une vingtaine de minutes, comme ça, et donc je me suis dit, bah, vu que moi, je n'ai pas forcément envie d'en faire une sur l'histoire des geeks en RP, bah, je me suis dit, pourquoi pas, tout simplement, bah, regarder sa vidéo, la découvrir, vraiment, je n'ai pas regardé, enfin, j'ai regardé les premières minutes, et vu que ça me plaisait bien, je me suis dit, attends, reviens en arrière, et fais une vidéo, donc j'ai regardé les genre 3-4 premières minutes, et tout, et après, je suis revenu en arrière, mais voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas, tout simplement, bah, regarder, découvrir sa vidéo, en vidéo, tout simplement, voilà, mais sinon, bah, n'hésitez pas, quand même, à aller voir sa vidéo directement, à aller voir sa chaîne YouTube, et tout, mais voilà, les gens, donc c'est une vidéo assez spéciale, voilà, je verrai si je la sors ou non sur la chaîne, en tout cas, si vous la voyez, c'est que j'ai décidé de la sortir, et donc, bah, c'est parti, voilà, donc, comme dit, j'ai vu les 2-3 premières minutes, de la suite, mais pas la suite, normalement, au niveau du son, et tout, je pense, ça doit être bon, j'ai pas fait de test, mais j'imagine, ça doit être bon, voilà, normalement, donc, on va surtout écouter, on va surtout, voilà, observer, et tout, machin, c'est le but de la vidéo, c'est comme mes vidéos, où les gens, ils donnaient leur avis sur Charlotte, et moi, derrière, j'arrivais, et euh, Dragon Slayer, quoi, sauf que là, c'est en mode beaucoup plus posé, quoi, Non, mais, oui, je suis encore sur Terre, est-ce que quelqu'un a un problème avec ça, je fais ça ? Ouais, voilà, on a des problèmes, parce que c'est le téléphone, bah, j'arrive plus à parler, tu vois, En tout cas, je pense, vous entendez bien, parce qu'il parle quand même assez bas, normalement, on vit, Ouais, 4, 5, 6 mois de confinement, et voilà, j'ai fait des trucs par-ci par-là, mais mon plus gros passe-temps, c'est ce qu'on appelle un RP, Ah, sans plus gros passe-temps, c'était mon RP, les gens, vous vous rendez compte ? Et en gros, qu'on va incarner un personnage fictif, soit qu'on crée, soit qu'on choisit, comme dans ce cas-ci, que je vais vous présenter, Voilà, donc, là, vous avez la définition de ce qu'est un RP, donc un roleplay, tout simplement, Youtubeur, à 1472 abonnés ! Ça, c'est un autre Discord, je vous mettrai le Discord, je vous mettrai le Discord, je vous mettrai l'autre en description, parce que je sais... Oui, effectivement, bah, là aussi, il y aura le... il n'y aura pas le Discord du RP en description, mais il y aura le Discord de notre team en description, Voilà, comme si je fais plusieurs pubs en même temps... En tout cas, oui, merci, il m'a fait de la pub, donc merci beaucoup ! Mais ouais, je voulais juste vous parler un peu, parce que ce RP-là, c'est, entre guillemets, terminé, et au bout de... Entre guillemets ! ... tous les mois de confinement... Terminé ! Ou alors, enfin, tous les mois de confinement... Le truc, et ça, je vais le dire maintenant, parce qu'ils ne savent pas vraiment, ou peut-être qu'ils savent, je ne sais pas, Voilà, mais c'est que... c'est vrai que de base, un RP, il y a toujours une fin, quoi ! Il y a un début, il y a une fin, un RP ! Mais le RP, là, que j'ai fait sur les geeks, j'ai envie que ce soit un RP, vraiment, sur... sur la longueur, quoi ! Vraiment que ce soit un RP qui a un début, mais qui a pas forcément de fin, quoi ! Vraiment, je veux que ce soit un RP qui tourne tout le temps ! Et tant qu'il y a des personnes qui sont présentes pour le faire vivre, tant qu'il y a des scènes qui arrivent par-ci, par-là, tel et tel jour, de tel et tel mois, je sais pas quoi ! Eh bien, le RP continuera à vivre tout simplement, quoi ! Donc, en gros, le RP aura des arcs, aura des débuts et des fins, mais, globalement, je veux qu'ils restent toujours ouverts, quoi ! Que, genre, s'ils ont envie d'y aller, et de faire du RP, euh, solo, ou de faire vivre leur personnage, ils le peuvent, quand ils le veulent, tout simplement ! Enfin, voilà, quoi ! Mais, du coup, c'est pas vraiment un RP qui aura de fin, enfin... Pas pour le moment, en tout cas... Après, je dis ça, mais bon, du jour au lendemain, voilà, on sait jamais, hein ! Lui, il va kiffer, regarder, parce que... Je vais pas... Je vais plus vous le donner, je vais vous raconter, un peu, les petites anecdotes et tout ça, sur ce RP... Oui ! C'est pour ça que j'ai envie de regarder cette vidéo, que j'ai hâte de regarder cette vidéo, hein ! Et que j'ai envie de le faire en vidéo, pour direct donner mon impression en direct, clairement ! Donc là, du coup, il va se mettre en privé, machin bidule ! Voilà ! Et donc là, il va lire le synopsis du premier arc, qui avait commencé le 4 mai, du coup ! C'est pour ça que j'ai envie de regarder cette vidéo ! Mais, voilà ! Cela va de soi ! Ça n'a pas vraiment plus de 4 ans que le clan des Geeks, donc les Geeks qui sont... Les... On va dire les jeux de l'histoire ! Donc ça, j'avais vu avant, là ! Là, on arrive bientôt au moment où j'ai arrêté ! Voilà ! Voilà ! Sonny Aster qui, à la base, est un objet, hein ! A la base, Sonny Aster est un objet de No Game No Life Zero, hein ! Et pourtant, je suis tellement fier de l'histoire que j'ai créée, grâce simplement... Enfin, simplement, c'est un gros mot, quoi ! Mais je veux dire, grâce à des personnages d'anime, et à des objets d'anime, là aussi, que je modifie à ma sauce, tout en gardant leur pouvoir, on va dire, leur nom, et tout ! Et c'est énorme ! J'adore ! C'est trop bien ! J'adore ! Le mec, il se rend compte qu'il a spoilé au final ! de partir à la recherche de légendes objets qui réunissent en regardant de sauver le monde ! Voilà ! Et donc là, maintenant, on arrive au moment où je m'étais arrêté ! Et donc là, c'est de la découverte, vraiment, légende ! Les rouages du temps ! Les gaies qui s'en possèdent déjà cinq selon les scènes nécessaires, et les derniers se trouvaient quelque part dans ce sinistre au monde ! Alors, il y a eu beaucoup de salons ! Beaucoup ! Car il s'est passé beaucoup de choses, dit que ça, c'est le premier arc ! Voilà ! Battle of Time, donc ça, c'était le premier arc ! Vous voyez ! Arc Save the Universe ! Ouais ! Voilà ! Enfin, même si moi, je l'appelle Save the Universe ! Alors, qu'est-ce que je... Attendez ! Moi, je le prononce Save the Universe ! Ouais ! Après, il a dit aussi d'une bonne façon, quoi ! Mais voilà ! Voilà ! C'est ça, ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo ! C'est vraiment, ouais, quoi ! C'est une vidéo qui est surtout, comme dit, pour les gens qui ont vu l'histoire des geeks, et bien sûr, bah, pour ces gens-là, ces amis-là, qui ont participé au RP, quoi, tout simplement ! C'est une vidéo qui a fini ! L'arc Gensai Kalamigae, qui s'est terminé ! Oh ! Oh, il l'a bien dit ! Il l'a bien dit ! J'avoue que celui-là, je l'ai pas trop prononcé, on va dire ! Mais il l'a bien dit ! Ah, aujourd'hui ! C'est terminé aujourd'hui ! C'est terminé aujourd'hui ! Alors... Ouais, et d'ailleurs, les gens ont pleuré ! C'est par quoi je peux commencer ? Alors, moi, mon personnage... Bon, on va aller... On va aller autre part... Alors, c'est pas une vidéo très travaillée, je vais vous avouer, j'ai pas... C'est pas grave ! C'est ça qui est bon ! C'est quand tu vas au feeling ! On a des personnages par-ci, par-là... Oh là là ! Oh ! C'est des beaux personnages ! Les belles cartes ! Mais différents, récents comme pas récents, comme moins récents, des personnages jeux vidéo, animés... T'as tout ! T'as différents clubs ! T'as les geeks, les ghosts, les... Oh ! Ça fait... Ça fait tellement bizarre ! Je vous jure, c'est dingue, les gens ! Mais... Là, entendre comme ça... Voir une vidéo et entendre comme ça une voix d'un mec... Qui parle de mon histoire des geeks en mode... Les ghosts... Les geeks... Ça fait trop bizarre, tu vois ! Parce que genre... Genre, à aucun moment, je me serais dit, y a quelqu'un qui va aller... Et qui va vouloir comme ça faire une vidéo, tu vois, sur mon histoire des geeks, tu vois ! Donc ça fait trop bizarre, en vrai ! Ça fait trop bizarre ! Genre, j'ai vraiment l'impression d'avoir créé un truc... Et genre, y a des gens vraiment qui réagissent... Bon, c'est un peu le cas, hein ! C'est même clairement le cas ! Mais... Ouais, ça fait... Ça fait bizarre, quoi ! Ça... Ça fait sourire ! Alors... Poupou... Tableau de compétences ! Il y avait des compétences en gros, en CDD, tout ça J'ouvrais après une exposition, voilà ! Euh... Voilà les différents personnages qui avaient... Alors, je vais vous présenter les miens. Moi, c'était Shana ! Si vous connaissez une de mes waifu ! Voilà, Shana ! ouais alors attendez est ce que vous voyez bien on voit pas trop gamer merde attendez je me mettre plutôt ici alors ça a changé d'habitude je sais bien je m en full screen et je m ici pas de l'autre côté ça ne fait pas non on va rester ici moi aussi vous avez vu je m'en fous c'est pas une vidéo alors ça rend une vidéo 100% fun sans prise de tête sans trop de complications je regarde juste une vidéo mais j'aime bien j'avoue j'aurais pu le faire en live j'aurais pu le faire en live j'aurais dû le faire en live alors ah mince c'est juste pour faire un truc bon pas grave mais non je fais en vidéo je pars à dire deux trois trucs par ci par alors c'est moi c'était alors tu avions d'ex un outil de beurre vous aurez peut-être chaîne en description si j'ai pas pensé il n'y a pas pensé à si il a mis il a mis autant pour moi je croyais qu'il avait oublié mais donc faut me le dire si j'ai pas pensé non c'est bon c'est bon c'est bon tu as pensé n'y a pas de problème et tu avais un autre un autre qui jouait yukina imeragi de je sais plus le nom de l'anime donc il va me taper il va me taper et voilà il va me taper mais donc oh le manque de respect il a dit un autre en parlant de luax il a même pas prononcé le pseudo de luax il a dit rudex et tout machin bidule mais par contre il a dit et un autre qui a joué qui n'a un autre c'était c'est du axe au cas où il ya tellement de choses que j'ai envie de dire là dessus c'est bon alors la mécanique de fait la mécanique de fait alors qu'on faisait il ya ma botte qui s'appelle rôle et ça paie et rôle avec un chiffre est souvent chiffres que tu fais entre 1 et tel c'est un critique donc c'était le max et max attaque moyenne et oui parce que c'est un rp avec de l'action c'était pas un rp raplapla ou c'est juste des gens qui se parlent qui bouge de zone en zone non là il y avait de l'action il y avait un système de combat un vrai système de combat avec des habilités avec des coups critiques des cours ratés des coups moyens des effets qui pourraient s'appliquer pour certains personnages des pv enfin voilà quoi vraiment un vrai rp dynamique quoi c'est ça qui a fait je pense le plus la sauce on va dire de ce rp sur discord quoi à mon sens si vous l'exemple c'est quand même déjà moi j'adore ce genre de mécanique j'adore lire pg papier on dirait pas comme ça mais j'adore les choses assez sympa c'est vraiment sympa c'est beaucoup plus ça donne beaucoup plus envie de rp que s'il y aurait pas de combat quoi que ça racontait tout ça alors comme ça je peux donner mon avis quand même parce que c'est je crois que c'est le bruit qui va le plus de l'intérêt c'est au final là dedans ah ah et oui alors donne moi à ton avis donne moi de comme mécanique les habilités je crois que j'ai tout dit comme ça je crois que j'ai tout dit sur les trucs qu'il y avait qu'il y fait alors je vais vite maintenant on va parler à différents hasards que mon avis bon je crois pas qu'ils sont tous marqués dans le truc je crois qu'il ya eu un ou deux qui l'a oublié de marquer tu sais si non non ils ils sont tous marqués il ya bien trois arcs et bon il ya un quatrième qui a commencé après qu'il a fait la vidéo vraiment là il était 17 heures quand j'ai mis la fin de l'arc vers 20 heures passées j'ai commencé un nouvel arc quoi mais si on avait bien trois arcs là c'était bien battle of the battle of time je veux même moi j'ai du mal à m'en souvenir battle of time save the universe et gains aï quoi c'était bien les trois arcs battle of time alors c'était le début du confinement voilà on joue c'est pas du tout début confinement si mais si c'est le début du confinement parce que si tu montes un peu plus au dessus comme on l'a vu avant le résumé je l'ai mis le cas à quoi que ouais je l'ai mis le 4 mai mais on n'a pas commencé le rp le 4 mai précis j'avais mis le résumé en premier ouais mais c'est pas le 11 juin c'est pas le 11 juin le 11 juin c'est la fin de l'arc le 11 juin c'est à marquer la fin de l'arc c'est pas le début de l'arc c'est la fin de l'arc l'arc battle of time il a commencé début mai si 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 oh c'est bon si on regarde les 4 mai ah bah voilà faut que j'arrête de mettre sur pause avant de voilà parce que là j'ai fait toute une explication alors que final il s'en rend compte juste après c'est le premier arc il a du 3 alors je sais pas putain ça fait un moment ça fait un moment donc difficile de me rappeler de tout ce qui s'est passé dans ces arcs donc en gros comme le but était marqué c'était de sauver les membres geeks mort avec nos personnages en fait qui allait retourner dans le passé bah en gros voilà en gros l'arc battle of time c'est clairement la suite directe de par rapport à mon rp sur urban rival quoi pas mon rp je mélange tout par rapport à mon histoire des geeks sur urban rival après comme je l'aurais déjà dit et que je le pense encore aujourd'hui ce rp de l'histoire des geeks ce n'est pas l'histoire des geeks on va dire canon quoi c'est voilà c'est le truc c'est que voilà je préfère garder le côté vraiment canon de mon histoire des geeks avec de mon côté avec urban rival la création de cartes et tout alors que là cette histoire là le chemin que ça a pris d'arc en arc les morts des personnages les arrivées des personnages pour moi on va dire c'est un peu du nom canon quoi mais ça reste même une magnifique voilà c'est je pour moi c'est du nom canon mais ça reste quand même incroyable quoi je veux dire le chemin que a pris ce rp et les choix qu'ils ont été qui ont été faits et là où on en est actuellement j'en suis hyper fier comme si c'était vraiment l'histoire des geeks sur urban rival c'est vraiment c'est trop trop bien quoi bon je vais arrêter un peu de mettre sur pause parce que sinon la vidéo va durer vraiment trop longtemps je crois que c'était ça l'explication je n'ai plus passion de tout le monde attend quoi quoi car il retourne dans le passé ça a duré déjà le premier arc qu'il a duré trois mois alors à quoi premier arc qu'il a duré trois mois temps non 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 le premier arc il a duré un mois tu le vois ça a commencé début mai ça c'est fini début juin ça a duré un peu plus d'un mois donc en gros comme le but était marqué c'était de sauver les membres x mort avec nos personnages en fait qui allait retourner dans le passé qui allait retourner dans le passé vu que nous on est vu que ces passages là n'était pas là à l'époque et vu qu'ils n'étaient pas là à l'époque et ben ils vont pouvoir sauver les geeks sans tomber sur leur double du passé ouais ça c'est l'explication ça c'est juste globalement c'est juste c'est pas de cet arc c'était c'était dark territory oui oui alors cet arc est très cool franchement en tout cas j'aime bien il ya des musiques de dbz il me semble il fait partie de mes préférés fait partie de mes préférés je sais pas parce qu'en fait il a duré trois mois on a eu le temps de placer des choses mais d'où il sort ces trois mois avec ça a commencé début mai donc juin juillet août s'il aurait duré trois mois il se serait terminé là en août mais non il a duré un mois il a duré tout le mois de mai et le début juin ah mais donc voilà ah mais donc voilà bon moi c'est bien au moins je peux corriger direct les quelques petites erreurs qui fait quoi après on peut pas lui en vouloir c'est normal c'est une grande histoire c'est de non se passer de l'univers si c'est plus que je sais plus c'est la fin de la battle of time que je crois je sais plus si c'est en fait un autre arc que quand ils sont allés dans le passé ou si c'était battle of time avec le passé c'était battle of time bien évidemment que c'était battle of time parce que le but de battle of time c'est justement de récolter les sept rouages du temps grâce à ces sept rouages du temps remonter dans le temps revenir dans le passé avant que saura et les geeks finissent par mourir et donc vaincre tout simplement le sony aster avant qu'ils tuent saura et tout le monde c'est vraiment tout le principe de l'arc battle of time excusez moi pour les notifications discord c'est parce que j'ai tout simplement oublié de me muter alors je vais le faire de suite devant vous voilà hop mais voilà du coup oui forcément envie quand il revient dans le passé et qu'ils affrontent le sony aster et tout ça fait partie de l'arc battle of time si si totalement totalement ça fait partie mais en gros il s'est passé tellement de choses et avec il y avait de la hype et tout ça tu vois quand tu russis s'appelait c'est débrouillé tu avais des moments de stress et tout ça oui c'est passé beaucoup de choses à temps il s'est passé tellement de choses différentes et du développement pour chaque personnage est vraiment quelque chose une bonne ambiance ouais dans le temps c'était le début on a assez différent c'était le début on s'est tous dedans c'est ça je vous parie je ne sais quoi que son arc qu'il a le moins apprécié c'est save the universe et je parie ce que vous voulez c'est lui qu'il a le moins apprécié c'est sûr je sais pas pourquoi je le sens je le sens parce que il sait ce que je peux savoir voilà on est on est lié par un bien après tu avais la recette de l'univers alors que le monde était résolu à vivre dans un avenir son ou les remords du passé est toujours présent l'arrivée du moment puissant et courageux le ainsi les lisse l'espoir des kicks arriva à créer l'exploit de totalement changer l'histoire donc shana misaka et qui n'a on réussit à changer l'histoire et à sauver les kicks c'est alors que ça a été protégé plusieurs mois donc sera un nouveau mais alors il va voilà c'est de l'univers c'était pas du corps l'introduction d'autres personnages sort je ne sais plus qu'ils sont musiques d'akamegakine forcément bah oui l'akame qui arrive et de kyoko et akame c'était ok il a galéré un peu avec kyoko et du palier plutôt qui existait déjà avant mais il avait été alors c'est là les l'eau finne copine n'ont jamais été vaincu le truc en fait c'est juste que dans la timeline on va dire ça comme ça dans la timeline dans voilà au moment où il y avait les sauras et tout machin qui sont morts face à sony aster mais avec wendy qui était devenu de dieu unique les love in coffin ont décidé on va dire un peu de s'allier avec gabriel et d'autres et de former la dark territory quoi mais du coup avec l'histoire qui a été changé et donc pas de dieu unique pas de saura qui est mort machin malgré qu'on va dire ils ont fini quand même par se réunir ils ont quand même décidé de rester les l'eau finne copine au lieu de changer pour l'art territory mission et l'eau finne copine n'ont jamais été vaincu c'est que dans le futur bien bien plus tard qu'on dit que les l'eau finne copine ont été vaincu par les geeks soit je suis perplexe c'était sûr mais c'était sûr en fait en fait le principe de c'était qu'ils avaient que les que c'était l'eau fin de film qui avait pris plusieurs personnes pour aller tuer les héros des geeks dans leur monde avant qu'ils connaissent les geeks bien sûr aller tuer dans leur monde et donc en fille et donc pouvoir tuer mais donc nos personnages ils étaient manipulés manipulés de 1 et contrôler qu'une puce mais donc voilà alors c'est très intéressant niveau de live il y avait de la haine quand on va dans ce moment quand on va dans les cinq cas et tout ça quand on va oui forcément en gros je vous raconte vite fait l'histoire de celle du univers en gros dans le monde des geeks il ya certains membres des geeks qui disparaissait mystérieusement voilà il disparaissait un par un mystérieusement on savait pas comment ça se faisait mais au final on va apprendre qu'en fait dans le monde des personnages de ces animés il ya trois ou voilà il ya des personnages comme il dit là donc akame liu et tout qui étaient contrôlés par gamer rudex et luax qui en fait sans trop le savoir était manipulé par les dauphine coffin et devait tout simplement tuer les personnages des années des geeks soit les membres des geeks mais quand ils étaient dans leurs univers respectifs quoi donc en gros je les ai fait aller dans l'univers de zéro tsukaïma dans l'univers de re 0 et dans le noir rose voile je les ai fait aller dans chigantina dans n7k et en gros mais voilà ils ont fait un peu des voyages dans plein d'univers différents dans la l'école de charlotte dans l'underboard ils sont allés et en gros il devait tout simplement essayer on va dire même s'ils n'étaient pas forcément pour il devait essayer de tuer et bien les héros de ces univers là qui étaient donc des membres des geeks dans le monde des geeks ils devaient les tuer pour les faire disparaître dans le monde des geeks et du coup ben voilà il y avait vraiment ce délire où ils savaient pas comment on va dire rentrer chez eux ils voyageaient d'univers en univers on les forçait on va dire à tuer ces héros et en même temps t'as les geeks qui eux rejoignaient ces mondes pour stopper ces gens là qui au final n'étaient pas forcément les véritables ennemis étant donné qu'ils étaient possédés et obligés de faire cela quoi voilà c'est un peu flou dit comme ça j'espère que vous avez compris mais au final c'est pas si compliqué que ça à comprendre quoi bah en même temps je savais je suis totalement d'accord je suis totalement d'accord vraiment je suis d'accord pour moi c'est l'univers c'est clairement l'arc qui même s'il m'a fait beaucoup kiffer ben en même temps il n'y avait pas forcément de fond quoi parce qu'en gros je vous ai pas dit mais ces histoires que j'ai fait là ces arts que j'ai fait là je les fais au feeling des gens il n'y a rien qui est écrit je n'écris pas un début une fin je fais tout au feeling de a à z c'est vraiment par rapport à mes idées qui me viennent de jour en jour de semaine en semaine et par rapport à ce que les roleplayers vont faire dans le rp que je vais tout simplement construire mon histoire au jour le jour et c'est vrai que save the universe était surtout très fanservice pour son côté on voyage dans les univers on va voir les personnages machin bidule enfin voilà quoi et du coup ben c'est pour ça qu'au final ben c'est un art qui même pour moi aussi n'est pas le plus ouf très très clairement des trois là c'est c'est le troisième quoi donc je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit quoi c'était si je m'ouvre pas si je m'ouvre pas ça c'est que je m'ouvre totalement sur ce point là parce que je me souviens pas tout mais si l'ennemi de l'autre côté c'était le luffin coffin alors de souvenirs c'est ça ah mais dont on n'a jamais de réels affrontements avec les luffins coffin même après on n'a jamais de réel ouais non clairement ouais parce que comme dit j'ai arrêté l'histoire j'ai arrêté cet arc assez cache en fait parce qu'au final j'avais pas forcément d'idées ils étaient sortis de ces univers parce que à la base vraiment j'avais plein d'idées parce que voilà je veux dire les luffins coffin pour pouvoir contrôler akame et compagnie forcément il devait avoir une machine dans leur base de avoir un truc et donc vraiment j'avais 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 des idées en tête en mode pendant que eux ils voyagent d'univers en univers les geeks dans le monde des geeks justement ils aillent tout simplement attaquer luffin coffin mais le problème dans ce rp c'est que je gère tous les personnages vraiment on a j'ai il ya trois personnes qui font du rp donc gamer shock rudex et luax et ensuite après il ya moi qui du coup crée l'histoire et contrôle quasiment tous les personnages du rp rudex gamer et luax il contrôle deux personnages chacun moi je contrôle tous les autres personnages et c'est vraiment ça le côté très difficile pour moi avec ce rp et donc le pourquoi du comment cette histoire là cet arc là celle du univers n'a pas eu on va dire une histoire aussi folle que les deux autres arcs c'est surtout que j'ai trop de personnages à contrôler et c'était trop compliqué en fait de gérer à la fois les personnages qui le rôle qui contrôlait et qui voyageait d'univers en univers contrôler les personnages qu'ils allaient rencontrer là et en même temps faire un conflit à l'extérieur chez les geeks c'était vraiment beaucoup trop compliqué pour moi et c'est pour ça que j'ai tout simplement eu peur de me lancer dans un truc qui était beaucoup trop difficile à gérer pour moi et donc j'ai préféré tout simplement me concentrer à fond sur leur voyage entre les univers et j'ai laissé de côté en fait toute l'idée que j'avais eu par rapport à l'extérieur entre les geeks et luffin coffin j'ai dit j'ai décidé de laisser cette partie la fight confrontation de côté quoi la mettre à la poubelle pour me focaliser sur les voyages dans les univers quoi et donc c'est pour ça aussi que mais à ce côté non fini de cet arc et donc je suis d'accord je suis totalement d'accord ouais je suis totalement d'accord et voilà c'est moi j'ai voulu me voilà de faire un truc trop le bel j'ai pas tenu le jour il n'y a jamais il n'y a jamais eu vraiment de faim donc en fait il n'y a jamais de tuer l'agricot film parce que c'est moi je suis toujours là après c'est moi je suis toujours là on les a pas malgré l'opération de paix voilà malgré l'opération de paix ils sont toujours là donc ça dit qu'ils sont toujours vivants il aurait fallu les affrontements il n'y a pas de réel affrontement avec eux non 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 je ne les revois jamais bien mais en fait je crois que shana misaka et yukina ont déjà affronté love in coffin bien sûr bah si je veux dire on a oublié le combat au sommet de la tour du temps et encore ça c'est que un des combats mais bon c'est un combat assez important donc le combat au dessus de la tour du temps voilà et même avant la tour du temps il y a eu plein de combats donc qu'il est là qu'on peut aux contre rogues mirai mais oui sinon après oui je suis totalement d'accord que il n'y a pas eu vraiment de vrais combats final contre les love in coffin à la fin de l'art que c'est une universe quoi vraiment l'art comme dit c'est terminé une fois qu'ils étaient sortis des univers mais ils veulent régler problème même parce que c'est oui si on était manipulé je te demande d'accord franchement c'est vraiment un truc que j'avais en tête que j'aurais pu faire mais que comme dit avec tous les personnages que je dois gérer c'est tellement compliqué voilà même des fois voilà il y en a qui sont là en mode oui mais tu vois là tu tu fais plus de rp avec akame tu fais plus de rp avec shana t'es beaucoup plus avec lui tu fais beaucoup plus de scène avec lui mais c'est tellement dur de gérer chaque personnage quand moi je suis obligé de contrôler des groupes de personnages qui se trouvent d'un point à un autre avec chaque role player séparé et donc je dois gérer chaque role player avec chaque personnage c'est vraiment mais compliqué c'est c'est très compliqué et donc là on arrive au troisième et dernier arc enfin dernier arc voilà akame avec le night raid les liegers qui apparaissent de groupe très important qu'il parce qu'il a fait qu'il amène la même se voir un mythe des personnages qui ont un rapport à ça alors là que kenzaï kalamiaï c'est fini aujourd'hui c'est fini aujourd'hui alors là il a été un peu bordélique oui l'a été un peu mais cela a été bordé oh oui oh oui en fait qu'il se passait tellement de choses en parallèle et c'était assez bordé totalement c'est à dire en fait parce qu'en fait à cause de beaucoup d'actions nos personnages ont été séparés mais quand elle arrive un truc et un personnage et ben les autres étaient en plan et ça c'est pas une critique c'est pas une critique bah écoutez il dit exactement ce que je vous ai expliqué il ya même pas deux minutes c'est exactement ce qui s'est passé avec cet arc c'est le problème c'est que comme dit il ya trois roleplayers plus moi quatre mais du coup moi je gère l'histoire et tous les personnages de l'univers ça veut dire il ya au moins une centaine voire 150 bottes que je dois gérer un minimum je dois dire et donc c'est ça que je vous ai dit c'est qu'ils se sont tous séparés ils sont tous partis chacun ils sont partis dans leur petit coin avec des personnages spécifiques que moi je le contrôle et du coup ça fait que j'ai dû gérer chaque roleplayer à chaque petit coin et au final ça fait que je me suis perdu quoi donc ça fait que cet arc il s'est allongé sur une énorme durée alors qu'il n'aurait pas forcément dû au final et tout simplement parce qu'au final ben voilà je veux dire je perdais on va pas se mentir je perdais de la motivation à devoir gérer tout le monde à droite et à gauche à devoir essayer de trouver une histoire et voilà et je me suis remêlé les pinceaux c'est à dire j'ai commencé avec une histoire très sympathique ça veut dire voilà une histoire où le présent actuel des geeks était on va dire lié avec le futur indirectement ils étaient liés l'un à l'autre il y avait un mystère avec une brume bizarre qui débarquait et qui faisait apparaître des personnages qui venaient du présent du futur et tout enfin voilà quoi mais au final je me suis égaré en faisant vous allez voir peut-être qu'il va l'expliquer en essayant de faire un tournoi un tournoi qui au final je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop gros beaucoup trop long à gérer et donc j'ai décidé de simplement de trouver une issue de secours pour l'expédier quoi et voilà c'était vraiment le gros bordel mais en même temps j'ai réussi à superbement bien me rattraper à la fin et je pense c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait cette vidéo c'est surtout pour cette fin de cet arc qui est vraiment pour moi mais magnifique sublime et donc vous allez voir il va en parler c'est effectivement dommage mais on peut ainsi difficile de jeu de rp je crois que vous pouvez pas vous rendre compte de ça mais pour façon que chacun et ses scènes c'est compliqué donc forcément il ya des moments où doutes sont délaissés de ça c'est ça c'est totalement ça il dit la vérité donc voilà il s'est fini il y a pas longtemps là il s'est fini aujourd'hui c'est totalement ça c'est fini aujourd'hui on m'a servi la vidéo donc il va sortir le jour même mais donc voilà oui on placer des musiques et tout ça mais donc en gros à des méchants principal de l'histoire et des tuis qui s'appellent rogue mikhail donc il est du futur d'un image du pont et donc ils ont fini ce il est donc en est donc il ya eu le sacrifice de wendy pour éliminer le sony aster c'est très beau le sacré ça me fait penser un peu à shiryu dans l'ancien c'est dans l'arc du sanctuaire ça me fait totalement pensé à shiryu eu dans le style là et qui s'élimine avec le sony aster et en faisant ça en fait shana misaka et yokina n'ont jamais été appelés dans le futur donc c'est qu'en fait le problème a été réglé le problème a été réglé donc elles n'ont jamais été appelés dans le futur et donc reviennent dans leur monde qui n'ont jamais été appelés dans l'histoire et donc elles disparaissent elles disparaissent elles disent au revoir à toutes les personnes qui ont compté pour elle dans l'histoire il ya une petite larme qui a répété déjà avec wendy quand wendy et quand wendy est morte a failli lâcher la petite larme à l'âge vous avoue que c'était dur quand on nous dit tout au revoir et qu'après t'a les trois héroïnes c'est les trois héroïnes de départ oui parce que voilà si vous suivez bien ce qu'il raconte parce que bon c'est vrai qu'il va pas il va pas à fond dans les détails de ce qui s'est passé en gros il a eu une putain de guerre en fait en plein centre ville et tout machin après rudex va faire une vidéo lui aussi dès qu'il aura son pc il va faire une vidéo et bien sûr vous l'aurez compris je ferai exactement la même chose pour sa vidéo à lui voilà comme je fais là avec gamer mais en gros oui il ya eu vraiment tout un combat de folie avec là aussi toute une histoire l'intrigue que j'avais mis à la base dans save the universe avec une chaîne rouge mais je les ramener dans genzaï quoi tout simplement et du coup oui c'est un gros combat qu'il ya eu à la fin il ya eu l'incroyable et magnifique sacrifice de wendy je voulais les gens faire ce sacrifice en écoutant une musique spécifique en travaillant une fois de plus un vraiment ça va au feeling moi je fais je trouve mes idées et je fais mon histoire au feeling et donc c'est en travaillant tout simplement ben dans mon travail chez moi que j'ai écouté une musique musique du style héroïque je mettrai le lien en description si vous voulez aller voir parce que sinon je risque de me faire strike ici mais vraiment une musique un peu style héroïque style genre voilà c'est la fin les amis je vais me sacrifier et tout et dès que j'ai déjà entendu cette musique je me suis dit il faut que je fasse un sacrifice il faut que je termine un arc avec un mort quoi il n'y a pas il n'y a pas eu assez de mort il n'y a pas eu assez voilà de de gros coups dans cette histoire parce que j'aime tous les personnages et tout et là je me suis dit vas-y il faut que je fasse le pas il faut que je fasse un mort et je me suis dit il n'y aurait rien de plus symbolique que ce soit wendy quoi wendy qui on va dire les a accueillis ici au tout début en tant que dieu unique et qu'il a aujourd'hui décide de donner sa vie pour sauver le monde et permettre aux trois filles du coup de rentrer tout simplement chez elle quoi après tellement de souffrance vécu dans ce monde et donc voilà quoi et donc je vois je mettrai tous ces liens en description dont je vous ai parlé quoi très grande amie et qui est qui pas si j'y pense bien sûrement qui regarde on en aura bien bavé jusqu'ici oui on repense la première fois ils tombèrent du ciel vraiment il y avait quelque chose et ça racontait et ça racontait quelque chose et à la fin ça fait du mal sur après ils rencontrent l'esprit de wendy donc wendy qui est mort et qui dit bien sûr oui je vais rejoindre jean pour voir un café bien vérité parce qu'après voilà il y a chacun chacun qui parle et donc au final voilà là je suis rentré pour les faire disparaître on va dire clairement je me suis inspiré à fond des pokémons donjon mystère le moment où vraiment tu finis le jeu d'un pokémon donjon mystère et tu finis à la fin par retourner dans ton monde je me suis clairement inspiré de ça ça veut dire les personnages qui montent dans le ciel avec des petites lucioles dorées des petites boules d'orée qui tourne autour d'elle et qui au final bel effet monté de plus en plus dans le ciel on les faire disparaître je suis vraiment inspiré de ça quoi mais la fin est trop bien c'est ça c'est ça c'était le gros bordel mais j'ai réussi à faire une fin mais tellement bien vraiment le soir même au feeling avec ce qui faisait j'ai réussi à faire un truc de fou je suis trop fier de moi la preuve il dit qu'il a failli avoir les qu'il a failli lâcher une larme et je veux dire c'est pareil pour rudex ou luax et moi même je veux dire j'étais à fond de dents j'étais très ému et c'est dingue c'est dingue vraiment d'être ému comme ça par rp par une histoire que tu crées au feeling c'est ça qui est beau c'est ça qui est incroyable d'ailleurs je vous mettrais sûrement des musiques un peu plus différentes au montage enfin du moins je verrai parce que c'est compliqué parce qu'il a sa musique en plus donc ça risait de le bordel je verrais déjà mais c'est dommage qu'il a pas mis la musique une musique un peu dans le style qu'on avait ce jour-là c'est ce soir-là c'est dommage genre c'est bien la musique qu'il a mis là d'incursion un kamega kill mais il aurait dû mettre la musique vraiment adéquate là ça aurait été vous auriez été je pense vous aussi plongé un peu plus en dans la scène il ya des mots il ya un moment il a même eu un tournoi le tournoi était très passionnant ils ont même mérité son propre art je trouve en fait que le tournoi ma seule par exemple critique c'est vraiment le tournoi j'aurais aimé j'aurais tellement aimé qui dure plus longtemps le tournoi il ya eu un tournoi en fait pour rendre l'objet légendaire le principe de stack le but de cet art était d'avoir cet objet qui est en lien avec l'arc save de l'univers voilà il sait tout regardez il sait tout il a dit exactement tout ce que je vous ai dit avant quoi la fameuse chaîne rouge qui est en lien avec celle de l'univers il parle de tout voilà du tournoi il est trop fort non franchement il est trop fort il ya un lien avec cet objet avec un monde dans lequel il visite et ça fait il s'appelle la chaîne rouge mais donc il ya un lien et je trouve en fait que le tournoi il ya eu un tournoi pour gagner cet objet je trouve qu'il aurait fallu qu'il dure plus longtemps stack à ceci mon âme de fanball le tournoi où tu as akame qui affronte le chef d'un clan que tu as un personnage qui affronte un autre personnage c'est vrai c'est vrai mais comme je vous l'ai dit ça s'est trouvé par pied le tournoi avancé au ralenti c'est à dire les combats ont bien enchaîné au début mais après au fur et à mesure il ya les jours qui passaient il ya les semaines qui passaient et il se passait plus rien en fait il se passait plus rien parce que ben on va dire ce sur voilà je veux dire le voilà j'étais perdu genre je savais plus où j'allais en où j'allais tout simplement et ce tournoi en fait c'était limite un mur face à moi parce que je me disais putain je me suis lancé là dedans c'est une superbe idée c'est super bien mais en même temps c'est tellement gros c'est tellement énorme que pour le finir en beauté il faudrait être dessus pendant je ne sais combien de semaines je ne sais combien de scènes et donc clairement je m'y voyais pas capable c'était vraiment trop pour moi et c'est pour ça que j'ai décidé de le raccourcir mes caches directs c'était très violent c'est vrai c'était dommage parce que c'était une bonne idée que du coup je les ai mal exploité parce que je les lancé en plein milieu d'un d'un autre du voilà d'un autre synopsis qui était en cours et je l'ai mal exploité quoi et donc j'ai été trop débordé ça aurait duré plus longtemps mais je me suis rendu compte il ya trop de personnages à faire rp il ya trop et vu que c'est moi qui contrôle tout c'est moi qui doit rp 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 il y avait trop trop beaucoup trop pour moi c'était beaucoup trop vraiment j'ai passé de super moments ben voilà vous voyez pas il ya lui a l'idée à les personnes qui ont participé vraiment beaucoup là dans harmy qui est créateur moi j'ai aidé pour la création d'une serveur par exemple c'est vrai et les plans ouais on dit qu'on des lieux et tout ça des plans qu'on n'a jamais utilisé c'est totalement ouais je me sentais bien genre je me sentais bien ça a pris longtemps les fleurs en plus et donc voilà J'en vais me vous montrer deux trois trucs en plus les joues récapitulatif des combats les fiches rp personnage important il ya des dessins je sais plus où ils sont il ya des dessins du dessin du rp bah ben c'est vrai qu'il ya des dessins il ya des dessins qui ont été faits par notre dessinateur à titrer parce qu'on a un dessinateur à titrer nommer logan hashtag dea alors ça c'était plein de personnages différents de l'histoire de l'histoire des geeks qui sont ensemble Mais c'est un cas contre un personnage d'overlogue Et le premier dessin du rp il y en a d'autres qui arrivent donc voilà ouais donc voilà alors voilà voilà c'était ma vidéo c'est à vous je parle de ce rp de ça je voulais vous en parler super comme six mois de ma vie où j'ai fait ça c'était super bien je passe tellement bon moment avec eux il ya pas beaucoup d'anecdotes parce qu'en fait il ya eu des moments il ya eu des engueulades C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'engueulades lors de ce rp mais c'est normal c'est normal voilà des fois tu fais une action des fois il ya un roleplayer qui va aller qui va faire une action que moi forcément ça va pas forcément me plaire parce que l'action qui va faire même si j'y vais au feeling au niveau de l'histoire des fois ils vont aller vont faire une action qui ça va pas du tout aller par rapport à ce que j'avais on va dire prévu et donc ça va me bloquer en fait donc c'est vrai que ça n'a pas forcément passé des fois ils vont s'engueuler entre eux parce que voilà il ya certaines choses qui n'ont pas été bien assimilé et compagnie mais au final par chance on va dire on a toujours réussi à trouver des compromis discuter normalement et repartir à nouveau pour voilà au final vous avez voilà vous avez vu la fin de l'arc genzaï c'est la plus belle réussite qu'on ait pu faire quoi c'est vrai quand vous n'êtes pas de bonne humeur ça peut arriver dans des serveurs ça peut arriver mais au final c'est toujours bien fini on soit pour toujours très bien c'est ça c'est ça aurait faire ça il ya pas vraiment d'anecdotes spéciales que j'ai raconté ah si peut-être pour akamé pour parce que j'ai choisi akamé il va parler par rapport à culomé mais en fait j'ai déjà fait des rp avant et donc je vais pas prendre des personnages que j'ai déjà pris et donc ce que j'ai fait je me dis bon allez j'ai pris des papiers je n'étais des noms de personnages ah j'ai pris et je tourne sur akamé ah ah ouais donc j'ai rien d'autre à dire voilà je sais car me tu as regardé ça alors voilà à mon petit avis sur ton rp Magnifique et toi aussi tu as mon avis sur ta vidéo mon top ce serait genzaï kalamiaï L'arc battle of time Oui je suis quelqu'un et Save the universe sans dernier forcément L'arc battle of time mon deuxième préféré et celle de l'univers sans dernier Bah en troisième voilà voilà mes trois hasard que Mais non voilà j'étais assez de vous en plus quand même même si ça ressort du lot et tout ça Ben voilà magnifique ben moi c'est pareil hein voilà j'espère que sa vidéo vous aura plu donc ça sort du lot bon alors à durer beaucoup plus longtemps je suis désolé mais vous savez comment je suis moi quand je vois d'une vidéo comme ça même si c'est dur 20 minutes Vu que je le mets sur pause que je parle beaucoup voilà elle va durer très longtemps mais voilà cette vidéo est surtout dédiée à ceux qui connaissent histoire des geeks A ces gens là qui ont participé au rp et à ceux qui ça pourrait intéresser Mais c'est clair et net que je m'attends pas à voir énormément de personnes regarder cette vidéo C'est normal hein très clairement mais voilà en tout cas ben oui moi personnellement je mettrais En premier arc que j'ai le plus aimé battle of time en second Genzai et en troisième save the universe Genzai Ben moi je mettrais pas Genzai en premier parce que certes la fin était tout simplement mythique hein Ça a rien à dire la fin était mythique mais après c'est vrai que pour moi battle of time Niveau histoire du début à la fin reste pour moi le plus complet quoi vu que c'est le début vu que j'ai quand même pas mal d'idées au tout début Alors que là comme dit ben Genzai c'est un peu plus flou j'ai encore pas mal d'idées Mais ça part un peu trop dans tous les sens il y a juste la fin qui est excellente comme dit Mais vraiment la dernière scène c'est sublime j'adore Et ouais j'espère que Widex il détaillera un peu plus cette scène là parce que Vraiment je trouve que c'est vraiment la plus belle scène que j'ai fait de toute mon histoire de Geeks Clairement la scène de la mort de Kulumi dans mon histoire canon sur une bande rivale était très triste Mais là c'est vrai que cette scène là vraiment avec Wendy, Sacrifice, le combat contre Ognirai Avec Shiba et tous les personnages enfin voilà c'était vraiment énormissime quoi En tout cas voilà mais merci à toi gamer d'avoir fait une vidéo comme ça sur mon histoire des Geeks en RP Merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo, merci d'y participer encore maintenant Malgré tous ces mois qui sont passés Et voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu les gens Vidéo très spéciale mais qui moi me fait plaisir voilà Et puis sur la chaîne on a un peu de tout et c'est ça qui fait kiffer quoi Allez je vous souhaite une très bonne journée à vous, une très bonne soirée, je vous remercie d'avoir regardé A plus 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 A plus